Bonjour et bienvenue, je suis le Père Julien de la Paroisse Saint-Gigné à Marseille, et nous allons réfléchir sur l'évangile de ce dimanche 16 août 2020. Vingtième semaine du temps ordinaire. Jésus guérit une syrophénicienne, une femme, de la région située au nord de la Galilée, dans l'actuel Liban. Dimanche dernier, dans l'évangile, Jésus marchait sur les eaux. Pierre, pour tester la réalité de cette présence, disait « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux ». A l'invitation de Jésus, Pierre commençait à marcher sur les eaux, mais voyant la force du vent, il était pris de panique, et comme il commençait à enfoncer, il criait « Seigneur, sauve-moi ». Et Jésus pouvait conclure « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ». Ici, autre circonstance, autre lieu, c'est une femme qui marche sur les eaux de la peur et du désespoir, parce que sa fille est possédée par un esprit mauvais. Une rencontre improbable, donc, entre Jésus et cette femme, et en plus une étrangère. Je lis Matthieu 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon ». Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ». Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ». Et alors même, sa fille fut guérie. Voici un bel exemple de foi donné aux apôtres et à Pierre en particulier qui la veille avait à peine commencé à marcher sur les eaux des épreuves qu'il sombrait déjà. Et Jésus lui avait dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » La Syrophénicia nous témoigne d'une foi solide qui ne chancelle pas malgré le vent et la tempête. Elle aurait pu se mettre en colère parce qu'elle a été refoulée une première fois par les disciples et ensuite par Jésus lui-même, qui a répondu à sa démarche en lui disant qu'il n'était pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Elle aurait pu aussi s'abandonner à des sentiments de tristesse et de désespoir, tourner les talons et rentrer chez elle. C'est si facile parfois de s'apitoyer sur son propre sort. Malgré cette tempête prête à se lever dans son cœur, elle persévère dans sa démarche auprès de Jésus et avec beaucoup d'humilité et de bon sens, elle va répondre « Oui Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Comme Pierre, elle marche sur les eaux, loin de son pays, refoulée plusieurs fois, seule et sans soutien, au milieu de ses sentiments qui font rage dans son cœur et qu'elle combat vaillamment. Son sens de la répartie nous fait penser à celui de Bernadette, à Soubirous, Saint-Bernadette, durant ses interrogatoires, quand le commissaire Giacomet va chercher à la déstabiliser par des insultes, des menaces et des intimidations. Mais Bernadette maintiendra son témoignage sur les apparitions à la grotte de Lourdes et face à ses adversaires, elle répétera toujours imperturbable, pleine de bon sens et de foi, comme la Syrophénicienne « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Suite à ce beau témoignage de cette Syrophénicienne, nous pouvons nous interroger sur notre propre foi. Au milieu des tempêtes, la foi, on le voit, consiste à aller vers Jésus, malgré les vents contraires, les sentiments de découragement et d'amertume. Le témoignage de cette femme nous fait aussi entrevoir les mécanismes profonds et complexes qui stimulent notre foi. On le voit, foi, amour, espérance, psychologie et histoire personnelle, tout est lié dans l'acte de croire. On se tendait, où nous pouvons nous reposer, changer de rythme, voir les choses avec un peu plus de recul. Nous pouvons relire notre histoire personnelle et revoir la façon dont nous sommes parvenus à nous sortir de telle ou telle impasse avec la grâce de Dieu. Quel mécanisme était en jeu ? Qu'est-ce qui a été déterminant ? Quel événement ? Quelle rencontre ? Qu'est-ce qui m'a permis de refaire surface ? Voici donc deux exemples pour illustrer la complexité des mécanismes en jeu dans l'acte de croire. La foi plonge ses racines profondément dans notre histoire personnelle et notre psychologie. Et quand nous parlons de foi, l'espérance et l'amour ne sont jamais très loin. En Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50, une prostituée notoire arrive au beau milieu d'un repas où Jésus a été invité par Simon, un pharisien. Elle est en territoire ennemi, elle a réussi, on ne sait comment, à se frayer un passage jusqu'à Jésus, peut-être en se faisant passer pour une servante, et elle va faire quelque chose d'absolument incroyable. Au milieu du repas, elle se penche sur les pieds de Jésus, les baigne de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les couvre de baisers et répand sur eux un parfum très précieux. Elle avait certainement depuis longtemps fait l'expérience du désespoir et du doute, elle s'était noyée dans les eaux troubles du péché, et dans un dernier sursaut, elle a su tendre la main vers Jésus qui l'a saisie. Il est intéressant de noter que Jésus, ce jour-là, n'a pas seulement fait l'éloge de sa foi, mais surtout de son amour. Je cite, « Ces péchés, ces nombreux péchés, dit Jésus, sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Des paroles qui trouvent un écho dans la poésie et la chanson, Brel a chanté en 56, « Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains mamie le monde entier. » Pour conclure, après la foi et l'amour, eh bien, ça vaut la peine, je crois, de vous présenter un dernier exemple afin de montrer l'importance de la vertu d'espérance comme ultime recours quand les eaux glacées se referment sur nous. Le pape Benoît XVI avait une grande dévotion pour une sainte africaine, Joséphine Bakhita, canonisée par Jean-Paul II. Et pour Benoît XVI, la vie de la sainte témoigne au plus haut point de la vertu d'espérance. L'espérance est comme une encre, sûre et solide, qui nous permet de rester hors de l'eau quand survient la tempête. Je cite l'encyclique. L'espérance sauve. Bakhita était née vers 1869, elle ne savait pas elle-même la date exacte, dans le Darfour, au Soudan. À l'âge de 9 ans, elle fut enlevée par des trafiquants d'esclaves, battue jusqu'au 100 et vendue 5 fois sur des marchés soudanais. En dernier lieu, comme esclave, elle se retrouva au service de la mère et de la femme d'un général et elle fut chaque jour battue jusqu'au 100. Il en résulta qu'elle en garda pour toute sa vie 144 cicatrices. Enfin, en 1882, elle fut vendue à un marchand italien pour le consul italien Callisto Legnani, qui revint en Italie. Là, après avoir été jusqu'à ce moment la propriété de maître aussi terrible, Bakhita connut un maître totalement différent. Dans le dialecte vénitien qu'elle avait alors appris, elle appelait Paron, le dieu vivant, le dieu de Jésus-Christ. Jusqu'alors, elle n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient et qui la maltraitaient, ou qui, dans le meilleur des cas, la considéraient comme une esclave utile. Cependant, à présent, elle entendait dire qu'il existait un Paron au-dessus de tous les maîtres, le Seigneur des Seigneurs, et que ce Seigneur était bon, la bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait, qu'il l'avait créée et qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, et précisément par le Paron suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont eux-mêmes que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, et elle était attendue. Plus encore, ce maître avait lui-même, personnellement, dû affronter le destin d'être battu, et maintenant il l'attendait à la droite de Dieu, le Père. Désormais, elle avait une espérance, non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance. Je suis définitivement aimée, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendue par cet amour. Et ainsi, ma vie est bonne. Par la connaissance de cette espérance, elle était rachetée. Elle ne se sentait plus esclave, mais une fille de Dieu, libre. Aussi, lorsqu'on voulut la renvoyer au Soudan, Bakhita refusa-t-elle. Elle n'était pas disposée à être de nouveau séparée de son paron. Le 9 janvier 1890, elle fut baptisée et confirmée, et elle fit sa première communion des mains du patriarche de Venise. Le 8 décembre 1896, à Véronne, elle prononça ses voeux dans la congrégation des Sœurs Canossiennes. Et dès lors, elle chercha, surtout, dans ses différents voyages en Italie, à appeler à la mission. La libération qu'elle avait obtenue à travers la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, elle se sentait le devoir de l'étendre. Elle devait la donner aussi aux autres, au plus grand nombre de personnes possibles. L'espérance qui était née pour elle et qui l'avait rachetée, elle ne pouvait pas la garder pour elle. Cette espérance devait rejoindre le monde entier. Comme il est question de la foi dans les évangiles de ces deux derniers dimanches, j'ai pensé qu'il était bon de montrer que la foi vivante, la véritable foi, est un acte qui nous engage tout entier, inséparable d'un acte d'espérance et d'amour. On le voit chez la Syrophénicienne, dont la démarche est motivée par l'amour qu'elle porte à sa fille et par l'espérance du salut donnée par la foi au Messie d'Israël. Amour, foi et espérance, les trois concourent à nous maintenir hors de l'eau, du doute et des ténèbres. J'ai accompagné cette méditation de l'évangile d'image de Marseille. Je vous souhaite un bon été. Pensez à méditer sur la parole de Dieu et à vous abonner. Et je vous dis à jeudi prochain. Sous-titrage ST' 501